Et bien bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme de la CapiTV et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo. Là on est devant ma maison tout simplement à Frigost et j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter ma sacrieuse full sagesse qui XP actuellement à la bourgade. Donc je vais faire un rapide screen. Donc voilà les pare-chaussons à sagesse et les full sas dans les stats. Dans les sorts j'ai juste monté dissolution, châtiment osé et châtiment agile et j'ai rien monté d'autre. Voilà les stuffs avec des bêtes stuffs mais bon avec les jets normalement au maximum en sagesse à chaque fois. Un petit kawatt. Et voilà donc je voulais vous montrer un petit peu déjà pourquoi j'ai fait cette sacrie. Bah en fait c'est Monsieur je t'expulse le sacrieur niveau 200 à la bourgade qui est devenu un grand pote à moi maintenant. Bah qui m'a vraiment donné envie de reprendre ma sacrie qui était niveau 138 et je l'ai repris hier. Et j'ai pas joué tant que ça et comme par magie elle est déjà à niveau 147. Donc je voulais vous montrer, je vais vous garder peut-être une vingtaine de minutes pour vous montrer un petit peu comment c'est XP la bourgade. Et peut-être plus tard, peut-être avec Stex, on va essayer de vous faire un espèce de tuto pour comment monter votre sacrieur. Il faut le sager, c'est le monter rapidement au niveau 200. Voilà donc là je fais le châle. On reprend sa vie en plus toujours avec dissolution donc ça c'est vraiment énorme comme sort parce que ben on n'use pas de pain et on XP comme des barbares. Voilà encore un petit coup. Merde je me suis trompé de sort. On verra court si tant pis. Vous allez voir l'XP donc j'ai mis ici juste le canal informations générales pour que vous voyez bien l'XP qu'on gagne à la minute. Donc moi là comme je suis encore assez entre guillemets bas niveau, je gagne pas tant d'XP que ça. Je fais à peu près tous les combats que je croise mais en général je prends les combats de petite taille soit de moins de taille. Donc ça par exemple c'est trop gros parce que ça ramène pas plus d'XP, il faudrait que j'en trouve un autre. Donc voilà. 6 rabougris ça rapporte 344.000 XP. C'est pas un souci de pas gérer mais vous allez voir. Euh... Déjà ils sont que 4 352.000. On va chercher, il y a des groupes bien partout mais c'est vrai qu'ici les gilicons et les krabi jacob j'essaie d'éviter parce que... Parce qu'ils retirent d'épée. Allez krabi jacob et euh... c'est pas très... Ils donnent pas des drops très intéressants donc voilà c'est tout ce que j'ai déjà droppé depuis hier. Voilà donc là ils sont que 2 300.000. Ouais mais j'ai déjà... Le truc c'est que j'ai déjà piqué tous les tours, les... les mobs aux alentours. Ça va être un peu galère pour en trouver mais je vais aller aux alentours de ma maison. De krabi jacob... Non... Non... Enfin en quoi que... Allez on va prendre ça. Parce que moi personnellement sur mon serveur bah en fait euh... Je texte m'avait dit que les poils de chacha ça se revendait super bien. Et euh j'ai... Je suis arrivé à voilà 159 je suis allé voir à l'HDV et ça coûte plus rien du tout sur mon serveur. Le seul truc qui coûte encore entre guillemets cher c'est l'épaule de Gélican. Donc euh... Voilà j'ai critique tant pis. Euh... Va falloir que je farm les Gélican pour euh... Parce qu'en fait c'est vraiment un perso excellent parce que vous vous faites de l'argent. Vous montez de niveau. Et en plus votre abonnement euh... Et bah vous le payez pas vraiment parce qu'en fait euh... Avec euh... L'argent que vous vous faites en une journée. En jouant euh... Je sais pas moi 3-4 heures. Euh... Et bah le fait d'XP tout le temps sans... Sans perdre une minute. Et on dirait pas comme ça mais quand on joue euh... Tout seul on va dire. Et bah euh... On perd beaucoup de temps. Parce que moi personnellement quand je suis sur mon roublard ben... Je passe pas 100% de mon temps à XP. Bon d'accord. Ici c'est pas autant que euh... Que les Gélic... Euh... Que les... Que le... Que le Royal Mouth et tout ça. Mais ça a aussi ses avantages. Parce que on perd pas une minute euh... A parler, à chercher un groupe et tout ça. C'est vraiment de l'XP, de l'XP, de l'XP. Donc après on regardera. Donc euh... On a commencé à 11h22. Je vais le noter. 11h22. Voilà. Donc en plus si vous voulez le faire euh... Peut-être attendez mon tuto. Euh... Je vais essayer de faire ça avec Chex Plus. Euh... Ou tout seul je verrais bien. Parce que pour le moment il est en train de faire un... Un nouveau projet. Euh... Pour ceux qui... Qui le connaissent un petit peu. Ben il a décidé de... De monter un deuxième sacré du niveau 1 à 200 euh... A la bourgade. Avec l'XP x2 sur le même compte. Quand il sera à 200 il va en refaire un troisième. Avec l'XP x3. Il va le remonter 200. Et puis après il va en remonter un... Un... Non un quatrième. Niveau 200 à la bourgade. Avec l'XP x4. Et là il tentera un nouveau recours d'XP euh... Mondial en 24h. Qui se... C'est énorme. Parce que quand on voit que... Avec son sacré avec l'XP euh... Normal. Euh... Il a fait... Un milliard quatre cents millions et quelques en... En... En 24h. Donc euh... C'est assez énorme comme euh... Comme chiffre. Parce que je vais vous montrer juste sur mon roublard. Voilà. Pour monter de 1 à 188 il faut 1 milliard 847 mille. Plus ou moins. Donc il a monté un perso presque du niveau 1 à 70 en 24h quoi. Juste en XP solo. Donc c'est assez énorme comme truc. En XP normal. Donc c'est ça que je me dis. En XP x4 ça peut être euh... Ça peut atteindre des chiffres mais totalement monstrueux. Genre euh... Il peut atteindre les 5-6 millions. Euh... C'est Dragodin qui... Enfin il avait un record de Dragodin de monter du niveau 1 à 152 minutes. Euh... S'il a l'XP x4. Ben en... En un quart d'heure sa DD elle est montée quoi. Enfin c'est juste monstrueux comme truc. Donc moi par contre j'ai euh... Enfin c'est un petit coup de gueule parce qu'apparemment euh... Après le Ghoul Terminator il va avoir une euh... Une entre guillemets mise à jour roublard pour euh... Enfin c'est... C'est pas encore sûr et certain mais il y a beaucoup de gens qui en parlent sur le... Sur les forums officiels et tout ça. Euh... Il va peut-être avoir une euh... Un nerf des roublards donc j'ai eu peur de venir voir ça. Euh... De... De voir arriver ça pardon. Et euh... Si ça se passe vraiment ben... Je sais pas ce que je vais faire mais je pense pas que je continuerai mon roubleur si euh... Si la... La mage est vraiment trop euh... Trop péjorative on va dire. Alors on va faire le shell. Donc faut tuer le 83 en premier. Alors le 83. Donc en plus ça me fait plaisir parce que pour le moment il y a pas mal de gens qui viennent d'autres serveurs pour me... Pour me dire bonjour. Pour me dire que ma chaîne est super. Enfin pour me féliciter et tout. Franchement c'est... C'est... C'est vraiment génial de faire des vidéos pour vous parce que... On voit que ça vous plaît et vous... Enfin... Moi c'est... C'est pour vous que je l'ai fait les vidéos et franchement quand je vois que ça plaît ben ça... Ça fait euh... Ça fait vraiment super plaisir. Je sais pas quoi... Je sais pas quoi... Quoi vous dire mais c'est vraiment parfait. Donc aussi hier j'ai parlé d'un... D'un... D'un plausible changement de... De chaîne. Euh... Mais euh... Il y a... Il y a Freesteam en fait qui m'a... Qui m'a conseillé d'aller tester... De passer euh... Partenaires avec RPM. Et que eux ils pourraient peut-être... S'occuper de mon problème avec euh... Avec comment... Avec ADSense qui a bloqué le... Le partenariat sur mon compte. Donc euh... Si vous connaissez euh... Des gens à qui c'est arrivé et qu'ils ont réussi à le retirer... Franchement essayez de me... Bah de me le dire parce que ce serait dommage de... De recommencer une autre chaîne alors qu'il y a moyen de... De régler le problème. Par contre j'ai joué aussi dans les commentaires avec quelqu'un qui m'avait mis que... Euh... J'atteins presque les 2000 abonnés donc c'est... C'est un peu moins que ça hein. On est à... A presque 1400 je pense. Et euh... Il me disait que oui euh... C'était bien si tu changeais de chaîne. Mais le soucis c'est que euh... T'as 1300 abonnés mais que ça reflète pas le nombre de tes vues par vidéo. Mais c'est vrai ce qu'il dit. On en... J'ai à peu près euh... 6-700 euh... Vues euh... Par vidéo à peu près. Quand je les poste en... En... Un ou deux jours. Et euh... C'est vrai que par rapport au nombre d'abonnés mais j'arrive jamais au... Au nombre exact. Enfin... A mon... A mon approcher surtout. Et donc il me disait que peut-être ça me ferait moins d'abonnés euh... Si je changeais de chaîne parce que... Ils me suivraient pas tous. Mais ceux qui me suivraient bah ce seraient des vrais abonnés. Et là ça reflèterait plutôt euh... Le nombre de vues par vidéo. Donc euh... Donc oui je lis tous vos commentaires hein. Je les reçois par e-mail ici. Et euh... Comme faille là je les reçois tous. Et je les lis à chaque fois. Donc voilà hein. Ça fait déjà une dizaine de minutes qu'on est ensemble. Attends je me suis trompé de... Trompé de châtiment. Voilà. Et l'XP monte super super vite. C'est affolant. Enfin moi personnellement j'ai jamais monté un perso aussi rapidement à ce niveau là. Moi qui galère déjà pour XP. Quand j'ai XP ma Roublard je sais pas quoi faire. Au moins ici. On perd pas de temps. Je vous parle tranquillement euh... On prend notre temps et on XP euh... Tranquille quoi. J'ai envie de dire. Donc aussi excusez moi hier de... De pas avoir encore de... De pas avoir posté pardon de vidéo du Goulthard. Mais j'étais avec euh... Avec healer euh... Enfin healer de... Enfin healer de... Fin de cette vidéo office. Sur euh... Un live qu'il avait... Qu'il avait créé. Donc euh... Donc j'ai pas encore eu le temps vraiment de me... De m'occuper de ça. Je vais essayer de récupérer la... La bande son du... Du live. Si c'est possible. Parce que j'ai été regarder et j'arrivais pas à récupérer le... Même euh... A revoir la vidéo. Parce que c'est pas sur Twitch. C'est sur un autre site. Donc euh... Je sais pas comment je vais faire. Mais je vais essayer de retrouver... La bande son. Si c'est possible. Et euh... Et peut-être trouver la vidéo. Prendre euh... La vidéo d'une autre personne. Mais remettre mon son par au dessus. Et faire un petit rendu... A la capi on va dire. La capi. La capi. D'abord. Donc franchement moi je... Massacré je l'adore. Je sais pas encore jusque quel niveau je vais la monter. Pas mal de gens qui me le demandent. Mais moi franchement je sais pas du tout. Euh... A l'avance. Je pensais pour un mode feu euh... Peut-être plus tard. Mais euh... Je sais vraiment pas euh... Encore euh... Qu'est-ce que je vais faire. Bah si vous avez des... Des stuff à me conseiller. Allez-y hein. Dans les commentaires. Y'a aucun... Y'a pas de soucis. Euh... J'aime bien. On va dire. Euh... Les trucs un petit peu atypiques quoi. Le genre de... Un sacré qu'il y a pas tout le monde qui voit. Et qui reprend sa vie. Ça... Ça c'est... Obligatoire. Puisque j'ai pas envie de dépenser encore des centaines de milliers de pains. Comme pour mon roublard. Alors euh... Genre un... J'avais pensé euh... Hier avec healer. On a parlé de ça. Peut-être en... En Tengu. En... Enfin... Feu air. Parce que maintenant avec Asso qui vole de la vie. Bah ça pourrait être euh... Pas mal à jouer. Et avec la Disso qui est possible euh... Euh la... L'Apso qui est assez énorme. Qui fait des gros gros dommages quand on est bien boosté. Ça pourrait être pas mal. Donc là par contre je vous parle et j'oublie les tchal. Donc je crois que l'XP ça va pas vraiment refléter ce que... Ce que moi je gagne quand... Quand je suis en solo euh... Je suis souvent sur Skype avec euh... Avec Shtex ou avec Meta. Même tout le temps en fait sur Skype avec... Et euh... Bah on parle et on XP chacun de notre côté. Donc je sais qu'il monte son sacri. Là il a commencé son sacri ça fait 3 jours je pense. 2 ou 3 jours. Et euh... Bah... Juste avant la vidéo quand... Quand il m'a parlé il m'a dit que ce soir il serait 140. Et que là il était déjà 126. Donc euh... Ça monte euh... Vraiment 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 vite. Moi c'était surtout j'avais envie de faire euh... Reprendre mon sacri. Euh... C'était pas forcément parce que ouais... J'avais envie de... D'avoir un... Un autre perso en plus. Mais c'était surtout pour euh... Pour le fait de... De pouvoir euh... Essayer ce que c'était. Un sacri full sasa à la bourgade. J'avais vraiment envie d'essayer. Parce que... J'étais que c'est euh... Bon... Ma basse idée avec... C'était ouais vas-y reprends ton sacri. Ce sera trop stylé. Tu vas voir. Tu aimeras bien. Tu vas monter super vite et tout ça. Mais au début je le croyais pas trop. Et puis c'est vrai quand... Quand j'ai regardé euh... Un petit peu ce que je pouvais faire. Bah ça m'a coûté euh... 8 millions. Je crois en tout pour la... Pour le parchottage plus euh... Plus euh... Plus euh... Comment... Plus le stuff du sacri. Parce que j'avais déjà des orbes constituantes en plus sur le sacri. Donc euh... J'ai restat assez facilement. Bon il était déjà parchotté 25 partout. Mais bon c'est pas pour ça que... Qu'on va pleurer hein. Alors on va essayer de faire le châle. Euh... Est-ce que je vais le tuer comme ça ? Non. C'est parfait. Voilà. On en tuer deux. Voilà. Et on tuer deux autres au prochain tour. C'est parfait. On va prendre à peu près 500 000 d'XP je pense. Peut-être un peu plus. Euh... Ah ouais quand même. 696 000. Mais voilà. En fait quand moi je suis tout seul et que je fais l'échelle ça donne à peu près ça. Donc j'aimerais bien remettre le son. Que je n'entends pas dans mon casque. Étonnamment. C'est bizarre. J'entends pas la musique en fait. J'entends les sons et tout ça. Mais... Châle béni ça euh... C'est... C'est super facile. Donc voilà. Ça fait euh... Un bon quart d'heure. Maintenant que la vidéo a commencé je vais vous garder jusque euh... Là il est 36 donc je vais vous garder jusque 40. Ou peut-être jusqu'au haut du sacré je sais pas. Euh... 1 million 3. Ouais quelques minutes ça devrait être bon. Ouais non je vais vous garder jusqu'au moment où je peux. Donc voilà en plus pour la... Entre guillemets si je fais une nouvelle chaîne. Mais j'ai déjà prévu le... Le background. Euh... Je l'ai... Je l'ai fait avec euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Photoshop. Voilà. Je vais vous le montrer. Je vais essayer de le centrer. Voilà. Donc euh... J'essaye de vous le mettre en... En plein écran. Parce qu'en fait Camtasia il prend pas toute la fenêtre. Donc voilà. C'est à peu près ça. Il donne... Enfin il est pas mal. Il y a mon roublard. Il y a 1000 capitaines flammes. Il y a les proies bombes. Je peux encore... Je vais sûrement encore rajouter des trucs. Mais euh... Pour le moment je le trouve pas mal comme ça. Alors. MedXP nous reste-t-il ? Euh... Il reste plus ou moins 800.000. Donc logiquement... Euh... Deux à trois combats ça devrait être bon. On va faire le petit combat ici. Comme il y en a qu'un on va faire le châle. Voilà. On fait une famille dans le vent. Boum boum. Les coups de marteau ils bouillent. Sans maîtrise par contre. Et que franchement il tape déjà super bien comme ça. Donc j'imagine même pas avec une maîtrise que ça doit donner. Voilà. Donc c'est vrai qu'on fait souvent... Enfin... Souvent non. Moi je fais souvent des échecs critiques je trouve. Mais euh... C'est pas ce qui dérange franchement euh... C'est pas un souci un échec critique de temps en temps. De toute façon on reprend tellement de vie euh... Avec dissolution que c'est pas un échec critique qui va changer tout. De tout 15045 secondes. Ah ! Là il y avait un gros combat avec des étoiles. Donc peut-être sur vos serveurs euh... Les poils de chachars amènent beaucoup. Parce que sur le serveur de shtex et euh... Sur Pouchko euh... Ils sont à 800 000 les... Les 100. Donc euh... Lui en fait ça lui paye son abonnement et tout. Et euh... Ça lui a permis de stuff tout son sacré quand... Enfin quand il était BL on va dire. Oui parce que je t'expulse n'a pas toujours été niveau... Merde. Euh... N'a pas toujours été niveau 200. Étonnamment hein. On pourrait le croire mais non. Donc moi sûrement après ça je vais faire le rendu. Et euh... Et puis j'essaierai de vous faire un... Mon coliseum du jour. Euh... Qui euh... Je vous préviens à l'avance. Euh... Durant l'année scolaire. Comme il y a pas mal de gens ça fait un petit moment qu'ils me suivent. Bah ils sont déjà au courant mais euh... Je suis à l'internat. J'ai accès à internet mais pas euh... A dofus. Euh... J'ai peut-être trouvé une parade euh... Au filtre. En fait c'est un filtre euh... De la... De la région qui nous offre internet. Qui nous permet pas d'aller sur les sites genre Facebook, Twitter et tout ça. Youtube accessible. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah merde c'était pas bon. Tant pis. Euh... Ça nous permet d'aller sur Youtube, de Google, faire des recherches et tout ça. Mais euh... Pas euh... De... De jouer à des jeux et tout ça en ligne. Donc euh... Tous les jeux qu'on joue c'est... En LAN. Donc nous on joue à Minecraft, à Call of Duty euh... A pas mal de jeux mais on joue en LAN en fait. Puisque on est... Toute une bande de potes qui ça fait euh... Moi ça va être déjà ma quatrième année que je suis à l'internat. Euh... Euh... C'est un internat sportif. Enfin c'est pas un internat disciplinaire si vous... Enfin pour ceux qui veulent savoir. Euh... C'est en Belgique. Oui. C'est quand même loin de ma maison mais euh... Ouais voilà. Maintenant ça fait 4 ans je suis habitué. C'est presque comme ma deuxième maison. Enfin c'est ma deuxième maison. Et euh... Enfin franchement moi je m'éplique super bien. Et euh... Et donc voilà. On va terminer bien tout ce combat. Et puis après moi je vous dis au revoir. Sur ce magnifique up niveau 148 de massacrée. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut à tous.